La fin d'une épopée fulgurante. Après 58 victoires dans N'oubliez pas les paroles, Laurence a été éliminée le jeudi 30 novembre. Il quitte tout de même l'aventure avec une sacrée somme d'argent en poche. Mais que va-t-il faire de ses gains ? Il répond à tels loisirs. On savait que ça arriverait un jour, et pourtant, on ne voulait pas y croire. Le maestro Laurence, qui semblait invincible d'en n'oublier pas les paroles, a pourtant bien été éliminé du Jeu de France 2 jeudi 30 novembre. Le doctorant en mathématiques s'est incliné face à un nouveau challenger sur l'épreuve tant redoutée de la même chanson en se trompant sur les paroles du titre « T'en va pas » d'Elsa Lounogini. Le candidat peut cependant partir la tête haute puisqu'il garde son titre de deuxième du classement des plus grands maestros, et qu'il repart avec la coquette somme de 457 000 euros. Des gains que Laurence souhaite bien dépenser. Je ne suis pas vraiment dégoûté, Laurence réagit après sa défaite d'en n'oublier pas les paroles malgré son départ inattendu dans le jeu présenté par Nagui sur France 2, « Le jeune maestro reconnaît sa défaite et fait preuve de fair play, je ne suis pas vraiment dégoûté parce que l'erreur que j'ai faite, je l'avais déjà faite chez moi », explique-t-il à Télé Loisirs avant d'admettre, et il faut l'avouer, mon challenger a été meilleur que moi. Je n'ai pas tant de regrets que ça. Laurence est bien conscient que ce jour devait arriver, oui, je garde en tête que j'aurais pu partir beaucoup plus tôt. J'ai eu beaucoup d'alerte, des moments où j'aurais pu partir, que ce soit avant d'intégrer les masters ou lorsque j'étais septième du classement, j'ai sauvé ma place à une dizaine de points près donc c'est passé à rien, confie-t-il. Malgré tout, il s'estime fier de son parcours, avoir réussi à continuer aussi loin, j'ai vite balayé le peu de sentiments de déception que j'ai eue puisque je ne pouvais être que reconnaissant de ce qui m'arrivait. Il faut que je prenne une décision, Laurence, deuxième plus grand maestro, dévoile ce qu'il va faire de l'argent qu'il a gagné dans N'oubliez pas les paroles Laurence est encore choquée de la somme qu'il a remportée dans l'émission, je ne m'attendais pas du tout à avoir cette somme sur mon compte en banque un jour, avoue-t-il. Avec des gains aussi importants, le jeune homme compte bien les utiliser pour faire profiter ses proches, j'aimerais faire des voyages dont rêvait mon père, l'Australie, ou ma mère, les Etats-Unis, et que j'aimerais beaucoup faire moi aussi. L'immobilier, peut-être met à réfléchir. Je ne sais pas encore si je vais rester en région toulousaine donc il faut que je prenne une décision avant d'investir dans un bien. De quoi garantir au maestro l'accomplissement de nouveaux objectifs dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...